Bonjour et bienvenue, c'est Anne-Sophie de Selfair et Créativité et aujourd'hui je vais vous faire une proposition de journal créatif pour laisser de la place à nos émotions, y compris les émotions inconfortables. Voilà, donc ça va se passer de façon très visuelle et de façon très colorée. Donc sortez votre matériel créatif si vous en avez. On trouve toujours des alternatives si on n'a pas tout le matériel avec soi mais ce que je vous recommanderais d'avoir avec vous, c'est au moins un cahier à pages blanches bienvenue aux personnes qui rejoignent en direct, un grand bienvenue. Donc si vous voulez faire en même temps, si vous avez votre matériel, profitez, sinon en replay. Donc un journal à pages blanches ou bien une feuille et si possible de la peinture. Ça peut être de la gouache, ça peut être de l'aquarelle. Si vous n'en avez pas, ça peut être aussi des crayons de couleurs, etc. Donc si vous avez de la peinture, pinceau, peau à eau, petit chiffon et de quoi écrire en deux couleurs différentes. Voilà. Et après, si vous avez envie d'élaborer, de rajouter des choses, on peut aussi imaginer des Posca par exemple ou des feutres acryliques ou des pastels gras. On va voir au fur et à mesure. Prévoyez quand même une petite 20 minutes, on va dire une petite demi-heure. Je vais faire le processus de façon pas complètement long et totale pour que ça reste digeste. Mais je pense qu'on est parti pour un quart d'heure en tout cas dans ce live. Voilà. Donc la première étape, c'est de savoir quand utiliser ce type de proposition. je pense que c'est bien d'utiliser ça quand on est pris comme cueilli par une émotion dans notre vie émotionnelle courante et qu'on sent que ça vient un peu nous prendre en otage dans notre corps, dans notre tête, dans nos pensées, dans notre physique aussi. Si on sent qu'on a la respiration qui est plus courte, qu'on a les jambes faibles, etc. Donc ça peut être plein de manifestations d'une émotion forte. On le sent vraiment dans notre corps. Et à quoi va ressembler la page à la fin ? Elle peut ressembler à plein de choses différentes. Mais une possibilité, c'est de prendre quand même une double page parce qu'on va se dessiner avant. On va dessiner l'émotion. On va se dessiner soit dans l'émotion, puis l'émotion. On va parler avec elle. Et puis on va se dessiner après le processus. Donc il faut quand même un peu d'espace. Voilà. Donc on va le faire ensemble. C'est le plus simple parce qu'expliquer et donner la théorie, c'est une chose. Mais le faire, c'est beaucoup plus clair. Donc la première proposition, c'est de se dessiner soit une petite silhouette bâton ou un peu plus élaborée. Je vais baisser la caméra pour qu'on voit mieux. Là, vous êtes sur la page de gauche de votre journal créatif. Bref, et c'est parti, on se dessine soit. Et pendant qu'on se dessine, on peut poser les pieds au sol, sentir notre assise sur le siège. On peut respirer aussi, atterrir sur la page en même temps qu'on atterrit en soi. Et puis observer comment on se sent. On pourrait faire aussi pour une émotion positive. Mais là, on fait pour une émotion plus inconfortable. Et puis une fois qu'on s'est dessiné, on va mettre de la couleur. On va entourer la silhouette par la couleur de notre ressenti. Donc comme je disais, ça peut se faire avec des crayons couleur. Mais moi, je vais opter pour de la peinture. Parce qu'avec la peinture, là j'ai de la gouache. On peut faire un mélange de couleurs et puis étaler, en fait, grâce à la présence de l'eau. On peut étaler cette sensation, en fait. Et observer comment vous vous sentez. Ça peut être une sensation corporelle. Et elle a peut-être une couleur pour vous. Alors, je sais qu'on a des associations d'idées assez rapides en général. Avec le rouge pour la colère, par exemple. Ou le bleu pour la tristesse. Mais partez sur votre expérience personnelle, individuelle et propre. Et puis, il n'y a peut-être pas besoin de mettre un mot tout de suite sur le nom de cet état émotionnel. Surtout que ça peut être un mélange de plusieurs choses à la fois. Donc, comme ça peut être un mélange de plusieurs choses à la fois, on peut aussi tout simplement faire un mélange de couleurs. Voilà, on peut commencer par une couleur et puis se demander qu'est-ce que je ressens. De quelle couleur est ce qui m'agite, ce qui m'habite, l'émotion que je ressens. Et on peut ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième couleur. Et on prend le temps de rajouter ces couleurs. En fait, on plonge dans le ressenti. C'est pas forcément, généralement c'est pas confortable, mais en fait, on lui laisse de l'espace. On lui laisse de l'espace sur la page et on lui laisse du temps, puisqu'on lui consacre du temps là. En fait, aussi mettre un couvercle dessus, ça ne ferait pas disparaître cet état émotionnel. Il resterait là. Donc, autant prendre le temps de le poser sur la page. Voilà. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais terminer avec une troisième couleur, mais on pourrait continuer jusqu'à ce qu'on sente que ça suffit, que ça fait déjà peut-être du bien, ou en tout cas qu'il y a un début de changement d'état intérieur. Je ne dis pas qu'on va se sentir magnifiquement bien tout de suite, mais qu'il y a un début de changement. Et si l'émotion est très forte et très grosse, comme dans cet exemple-là, on peut prolonger, on peut prolonger la couleur et continuer. Alors, choisissez aussi, selon les pinceaux que vous avez, peut-être des pinceaux qui sont gros, qui ont un rapport avec l'intensité de l'émotion que vous ressentez. Donc, si cette émotion est très grosse, vous pouvez la prolonger sur la page. J'espère que ça se voit dans la vidéo. Et faites les gestes aussi pour poser la peinture. Faites des gestes qui correspondent à cet état émotionnel, peut-être sa force, sa présence, etc. Et donc, on continue autant que nécessaire, jusqu'à ce qu'on se sente, qu'on sente que ça bouge à l'intérieur. Ok. Et là, on va prendre le temps de dialoguer. C'est un moment, hop, j'ai monté quand même. Voilà. Après, on va faire un moment de dialogue avec cette émotion. Hop. Et c'est-à-dire que sur la page de droite, maintenant qu'on a notre silhouette entourée de notre état émotionnel qui est manifesté en couleurs, avec toutes les couleurs qu'on veut, et qui est peut-être même diffusée plus loin, eh bien, on peut prendre le temps sur la page de droite de dialoguer avec cette tâche de couleur. en fait, on va la prendre comme une tâche de couleur avec laquelle on peut parler. C'est peut-être plus simple de parler avec une tâche de couleur qu'avec sa panique, sa colère, sa peur, sa tristesse. Donc, on va essayer comme ça. Et ce que je vous propose de faire, c'est de prendre deux stylos de couleurs différentes. Moi, j'ai un noir et un bleu, tout simplement. Et de commencer un dialogue avec votre émotion ou votre tâche de couleur, comme vous préférez. L'idée, ça va être de choisir une couleur pour soi. Donc, on va mettre ses initiales sur la page. Et puis, prendre une autre couleur et mettre une initiale pour la couleur ou l'émotion. Donc, si vous identifiez une émotion précise, vous pouvez mettre P pour peur, par exemple. Et on commence le dialogue. Pour amorcer le dialogue, on peut commencer par Bonjour, as-tu quelque chose à me dire ? On s'adresse à notre page, à notre émotion, à ce mélange de couleurs. Donc, on pourrait dire bonjour, tâche de couleur. As-tu quelque chose à me dire ? Alors, aussi étrange et bizarre que ça puisse paraître au début, on se lance dans le dialogue. Quand on prend l'habitude en journal créatif de faire des dialogues, après, on passe ce moment de gêne ou d'étonnement ou de bizarrerie. Et c'est de plus en plus fluide. Parce qu'on entre, en fait, en contact avec une part de soi. Mais d'une façon moins rationnelle et mentale que dans notre vie courante. Donc, bonjour, tâche de couleur. As-tu quelque chose à me dire ? Et là, je vous invite à faire de l'écriture spontanée. C'est-à-dire écrire de façon vraiment spontanée tout ce qui vous passe par la tête sans vous préoccuper de l'orthographe, de la syntaxe, etc. Et ensuite, pour continuer le dialogue et voir émerger des informations, des prises de conscience peut-être, il y a plusieurs questions qu'on peut poser. « As-tu besoin de quelque chose ? » « Qu'est-ce que tu veux me raconter ? » Et puis demander un peu de la précision. Plus précisément, « Que veux-tu me dire ? » « As-tu besoin de quelque chose ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Le dialogue doit rester bienveillant et « agréable » dans le sens où, dès qu'on se sent mal, c'est qu'il y a une part de nous, peut-être un juge ou un critique intérieur, qui a pris le dessus. Donc, comme vous allez probablement regarder en replay, je ne vais pas faire le dialogue en entier, je vais écrire quelques phrases, mais vous pouvez mettre sur pause, et puis aller dans ce dialogue jusqu'à, à la fin, dire merci et remercier pour ce partage. Donc, je vais écrire quelques phrases. Je vais répéter les exemples de questions qu'on peut poser, ou d'amorce qu'on peut utiliser. Donc, « Y a-t-il quelque chose que tu peux me partager ? » « De quoi as-tu besoin ? » « Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi ? » On peut vraiment partir du principe que cet état émotionnel est un messager, un messager de nos besoins, un messager d'autres choses, peut-être. Et on peut terminer par « Y a-t-il un conseil que tu veux me donner ? » On peut même préciser un conseil bienveillant. Et terminer en remerciant à la fin de l'échange. Et tout au long du dialogue, vous pouvez aussi demander de la précision, si ça reste un peu trop vague, un peu trop flou, un petit peu trop général. Vous pouvez demander « Et plus précisément ? » « As-tu des exemples ? » « Des exemples concrets ? » Voilà. Donc, je ferai une photo. Pour partager la liste des questions. Et puis, comme ça, ça permet de faire un dialogue avec cette tâche de couleur. La dernière partie, en fait, de cette proposition, qui est de laisser la place aux émotions, ça va être de se redessiner. Donc, on peut se redessiner d'une façon différente sur la page ou sur une page suivante. Et de transformer ou rajouter de la couleur sur la première page, c'est-à-dire sur la taille de couleur, etc. et noter une petite conclusion. Donc, ce que je vous propose ici, toujours en descendant la caméra, ça va être de voir à quel endroit sur la page on peut se redessiner au terme de cet échange. On pourrait aussi relire tout l'échange, entourer des mots-clés, etc. Et voir le message principal qui a émergé. Et ensuite, se redessiner, soit dans un état qui a peut-être commencé à se transformer. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai envie de me redessiner comme assise sur... sur cette tâche de couleur. Et puis, on peut se rajouter des couleurs qui nous plaisent. J'avais des crayons de couleurs ici. On n'est pas dans une négation ou une transformation excessivement rapide de nos émotions. Ce n'est pas un coup de baguette magique. c'est plutôt une amorce de transformation parce qu'on commence par accueillir, en fait. On fait la première étape qui est d'accueillir l'émotion. Et puis, on peut décorer la page, etc. Je ne vais pas me lancer parce que je pense que ça pourrait être assez long. On peut rajouter des symboles, des choses qui nous font du bien. Et on peut transformer aussi cette première page, rajouter peut-être des tâches de couleurs lumineuses, etc. Je ne peux pas le faire là maintenant parce que ce n'est pas sec. Mais une fois que ce serait sec, que je pourrais intervenir. Je peux, par exemple, le faire maintenant avec des pastels gras, clairs, peut-être... Déjà, je pourrais faire ça pour montrer un exemple. Évidemment, ce que je montre, c'est un exemple. Ce n'est pas du tout quelque chose à copier. Chaque page de journal créatif est individuelle, personnelle et unique. Et tout ce que je propose, ce sont des invitations, pas des consignes. Vous pouvez tout changer et tout modifier. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, ce serait de noter comme une phrase de conclusion. Dans l'exemple qui est là, j'ai noté des phrases un petit peu partout autour de l'idée, d'idées positives. Là, c'était sur la lumière, la confiance, etc. Donc, si vous aimez les affirmations positives, ce qui peut ressembler à des mantras qu'on peut se répéter et qui font du bien, vous pouvez noter une phrase qui vous fait du bien. je vais la mettre à l'extérieur, ici. Donc, voilà. Je vous montre la caméra. Et du coup, j'espère que c'était un peu plus clair ce partage de journal créatif, de processus de journal créatif. C'est donc en plusieurs étapes. On se dessine, soit entouré d'une tâche qui représente notre émotion, on vient dialoguer avec cette émotion et ensuite, on peut se redessiner dans un état qui commence à être transformé avec aussi une transformation de la première tâche. On peut amener d'autres couleurs, etc. et terminer par une petite phrase qui fait du bien ou une longue phrase qui fait du bien et qu'on écrit autour de la tâche ou dans la tâche, etc. Tout ça pour dire que les propositions journal créatifs, c'est un peu comme un accordéon ou un éventail. On peut en faire un petit peu, les faire en version courte ou rapide ou minimaliste. et on peut les étirer en plongée d'une façon plus longue et plus approfondie aussi. Mais même quand ce sont des choses qu'on fait un peu rapidement, on a parfois des belles prises de conscience et des transformations qui commencent à s'opérer. Vous me direz si vous testez et si ce format de tuto un peu raccourci, pas vraiment en temps réel, mais qui donne des étapes, vous plaît et vous parle. Je vous dis à très bientôt avec joie. et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada